Salut tout le monde, c'est Capitaine Flamme, nous nous retrouvons encore une fois pour un combat d'entraînement de 1 vs 1 sur le serveur du Ghoul Terminator. Et il s'agit de l'Eka de Ricurel Rocla Relève qui a 3921 points de vie de base et qui joue en 12-5 contre Sacristalia de Heresia qui a 5222 points de vie de base. Donc le combat commence tout doucement, ils boostent chacun de leur côté, ils ne se pressent pas. Échec critique à la griffe Tangale. Écho critique au destin d'Eka Flip pour que l'Eka puisse se délivrer de l'emprise du Sacrilleur. Donc c'est assez bizarre parce que le Sacrille... Ah non, il a perdu des PM, pardon. J'ai cru qu'il n'était que 4 PM de base, ce qui me semblait assez bizarre. Faudrait qu'il l'attire et qu'il fasse un détour pour le bloquer. Et il ne le fait pas. C'est bizarre. On va bien voir ce qu'il va faire. Ouh, roulette co-critique plus 100 co-critique. Pour tout le monde. Ça va faire mal, même si à mon avis ils sont déjà un sur deux de base partout. On ne sait jamais. Une griffe de Sangale à presque 400. Un deuxième destat d'Eka Flip non crit. Donc 231, il ne l'a pas poussé. Et il retire un PM au Sacrilleur. Avant son tour. Donc il est en... 9 PA, 3 PM. C'est pas possible ça. Ah non, c'est avec la griffe de Sangale. Il y a moins 2 PA. Donc il est en 11 PA. Ah non, 12-6 qui joue. Le Sacrilleur. Par contre c'est bizarre parce que je n'ai pas le son des sorts. Donc à mon avis j'ai des Koro Koro après le combat. C'est assez bizarre parce qu'on n'entend que la musique. Clicasse fait plaisir, il ne fait même pas de K, il ne fait que des sorts. A mon avis c'est un B de combat, il n'y a pas d'enjeu. Une punie à 949, 929 pardon. Et une épée de Thomaï à 740 en critique. Ça, ça fait très très mal par contre. Et un découpage à 128 de la part de l'épée volante. Le roulette moins 55 en fuite. Donc ça c'est encore une fois une mauvaise roulette. Et une félation sur l'épée volante pour reprendre 188 de vie. Donc là qu'est-ce que le Sacry va faire ? Je me le demande bien. Il va jouer à la flammuche de loin comme il l'a fait au début. Et je me demande vraiment pourquoi il est parti en fait. Il aurait mieux fait de rester à côté. Une roulette 5 PO. Et des coups de langue rappeuse pour enlever de l'APO. Et un Ricope qui va taper dans... Au prochain tour. Ah non, dans 3 tours. Et un dans un tour. Donc quand ça va être au tour du Sacry, il va se prendre le Ricope. Par contre, il y a pas mal de bugs. Excusez-moi. C'est parce que je suis déjà en train de faire le rendu d'une vidéo. Parce que je filme énormément de combats. Parce que franchement, vous n'imaginez pas le niveau qu'il y a dans certains combats ici. C'est énorme. Je vous jure, regardez les combats. C'est un vrai bonheur. Oh, le Sacry qui a pris le Ricope à 320. Et les K qui tentent le tout pour le tout avec des bluffs. Et à mon avis, le Sacry qui va prendre son temps... Il reprend sa vie. Il va essayer de lui mettre une punie pour le terminer, à mon avis. Et voilà. Le combat se termine sur une absorption à 753 de la part de Roque la Relève. C'est assez énorme encore une fois ça. Donc bravo à lui. Combat assez rapide en 7 tours, 4047. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain combat. Et on se retrouve pour le Ghoul Terminator saison 4. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada